L'objectif du projet, c'est de pouvoir utiliser un drone avec de l'intelligence artificielle et de la 5G pour faire de la gestion de stock en temps réel. C'est une concrétisation d'un projet qui réunit deux technologies que l'on suit de près à l'Union Wallonne des entreprises depuis déjà un certain temps. Quand on voit le POC qu'il y a ici derrière nous, on se rend compte à quel point les applications de la 5G sont infinies. C'était important pour Proximus de répondre à cet appel à projet parce que c'est un projet de co-création avec différents acteurs. Grâce au consortium qu'on a formé et soutenu par l'ADN, on a pu construire ensemble une solution et répondre à un besoin concret posé par le client Deltria. L'objectif est atteint aujourd'hui, donc je suis très content en tant que personnel, en tant que coordinateur du projet, d'avoir vu l'évolution du projet et d'être aujourd'hui capable de dire « oui, ça vaut la peine de le faire, continuons, allons plus loin et travaillons avec les entreprises pour développer des solutions sur mesure. » Nous croyons que la recherche et l'innovation vont nous permettre de créer ces nouvelles activités. Le fait de pouvoir très concrètement en faire démonstration est un pas important qui va susciter bien évidemment d'autres projets. En fait, on doit avoir cette ambition parce qu'aujourd'hui, le terrain de jeu d'un projet comme celui-ci, c'est le monde. Ce n'est pas uniquement la Wallonie, pas uniquement la Belgique, c'est le monde. Et donc si on est inclusif, si on est ambitieux et convergent, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter.